Bonjour à tous, je vois que vous arrivez petit à petit pour ce webinaire. Alors moi je me présente, si vous ne me connaissez pas, moi je suis Sandrine Dikman, je travaille à la direction de la communication. Je suis la directrice de la communication digitale et des relations institutionnelles et des partenariats. Donc nous sommes ravis de vous recevoir pour ce webinaire, ce deuxième webinaire sur le CCAG Travaux. C'est Jacques Fournier de Laurière qui va donc assurer la présentation de ce webinaire et de ce nouveau CCAG Travaux qui va vous être expliqué. Et je pense que je ne vais pas être plus longue que ça. Et je vais vous laisser la parole Jacques pour que vous puissiez commencer cette présentation et décrypter pour nos participants ce nouveau CCAG Travaux 2021. Bien, merci bien Sandrine. Donc bonjour à toutes et à tous. Je me présente très rapidement. Jacques Fournier de Laurière, je suis président honoraire à la Cour administrative d'appel de Paris. C'est un élève de l'ENA et spécialisé depuis maintenant fort longtemps dans les marchés publics. Voilà, donc je vais vous présenter en une heure à peu près. C'est bien cela Sandrine ? Oui, tout à fait. C'est un élève de l'ENA et quart, questions comprises. Je vais vous présenter en petite heure, un peu moins, le CCAG en vous laissant la possibilité par la suite de poser toutes les questions. Je crois que c'est toi Sandrine qui va gérer les questions. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Vous pouvez, en fait, on ne vous a pas, pour une organisation autorisée, à lever la main. En revanche, vous avez une option, question-réponse, que vous pouvez bien évidemment utiliser pour poser toutes vos questions que je relierai ensuite à Jacques. Voilà, donc on a choisi ce système qui est un système, étant donné que vous êtes relativement nombreux, plus facile à gérer, effectivement. Donc, démarrons tout de suite. Je vous rappelle que ce CCAG a été publié le 1er avril 2021. Je pense que tout le monde le sait bien aujourd'hui. Quelques observations liminaires, si j'ose dire. Je vous rappelle que ce nouveau CCAG remplace intégralement le CCAG 2009 modifié 2014, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien qui reste d'utilisable, si j'ose dire, dans le CCAG précédent. Ce qui veut donc bien dire que, quant à moi, ce que pensent parfois certains maîtres d'ouvrage, il n'est absolument pas possible de combiner le nouveau CCAG et l'ancien. Le nouveau remplace intégralement l'ancien, de façon très simple, mais il faut quand même le rappeler. Deux remarques également, on attend dans les prochains mois, et sans doute à la rentrée, un guide de bonne pratique, c'est-à-dire un guide qui va expliciter un certain nombre d'articles pas toujours très évidents de ce nouveau CCAG, surtout à destination des maîtres d'ouvrage, pour les encourager à utiliser au maximum les possibilités les plus favorables aux entreprises. Une précision de contenu, vous avez peut-être remarqué que figurent dans le texte même du CCAG, pour certains articles, assez limités d'ailleurs, des commentaires. Je vous précise tout de suite, la direction des affaires juridiques l'a bien précisé, que ces commentaires n'ont pas de portée juridique. Voilà, ce sont des commentaires, ça préfigure, si vous voulez, le guide des bonnes pratiques qui va paraître, mais ça n'a pas du tout de portée juridique, pas plus que ce guide de bonne pratique n'aura de portée juridique d'ailleurs. Donc le texte, c'est exclusivement le texte à l'exclusion des commentaires. Voilà, pour ce premier slide, si tu veux bien passer au suivant, merci beaucoup. En ce qui concerne les conditions d'application, alors, nous avons bien une entrée en application dès le 1er avril 2000, je pense que nous avons loupé le 2, excuse-moi Sandrine, mais là nous sommes au 3, est-ce que tu pourrais revenir ? Merci. Sur les conditions d'application, quelques remarques. Premièrement, pour que ce CCAG soit applicable dans un marché de travaux, il faut qu'il soit visé. Je vous rappelle que cela était déjà la règle, elle est donc maintenue. Donc il n'y a pas d'application tacite, comme l'on dit, de ce CCAG. Si ce CCAG n'est pas visé dans le marché de travaux que vous avez à exécuter, le CCAG ne se trouve pas être applicable. Deuxième règle qui est maintenue également, le CCAG peut tout à fait être applicable dans un marché privé de travaux, à condition là aussi que le maître d'ouvrage le vise. Troisième règle, un seul CCAG est applicable par marché, même si dans ce marché, il y a des prestations de différentes natures. Si par exemple, il y a dans le même marché des prestations de fourniture, des prestations intellectuelles et des travaux, eh bien un seul CCAG s'appliquera, le CCAG travaux, en fonction de la part dominante du marché. Il n'y a qu'une exception, c'est le cas des marchés globaux. Dans les marchés globaux, que sont les conceptions d'organisation et les marchés globaux de performance en particulier, le maître d'ouvrage peut, il n'y est pas tenu, mais peut viser à la fois le CCAG travaux et le nouveau CCAG, qui est le CCAG maîtrise d'œuvre, puisque vous savez que l'une des caractéristiques est de ces nouveaux CCAG et qu'il y ait un CCAG maîtrise d'œuvre. Donc voici les règles des conditions d'application. Qu'en est-il maintenant des conditions d'entrée en application ? Non, c'est le 3, excuse-moi, on est passé au 4. Oh là là. Ah, ah, c'est le 3. Non, le 3 ne veut pas venir, je ne sais pas pourquoi. Parce que là, on est au 4. Excusez-nous, on a un petit problème technique. C'est le 3, je vais traiter le 3, alors sans que vous ayez forcément le slide. C'est la question de l'entrée en application. Alors l'entrée en application se fait dès le 1er avril 2021, dès les marchés lancés à compter du 1er avril 2021. Mais le texte prévoit une phase d'adaptation. Donc entre le 1er avril 2021 et le 1er octobre 2021, vous avez deux situations. Si rien n'est précisé dans votre marché, c'est-à-dire si simplement le CCAG est visé sans plus de précision, ce sera l'ancien CCAG qui va s'appliquer. D'accord ? Donc à défaut de précision, comme l'on dit, jusqu'au 1er octobre 2021, c'est l'ancien CCAG qui s'applique. Si le maître d'ouvrage veut dès maintenant appliquer ce nouveau CCAG, il doit le préciser dans le marché. Donc il doit viser expressément, comme l'on dit, ce nouveau CCAG. Voilà. Je vous précise enfin que s'il y a une application immédiate du nouveau CCAG, si cela vous pose des problèmes de correspondance avec l'ancien, vous pouvez aller sur le site de la DGI. Il y a une table de correspondance très bien faite qui vous permet de naviguer, si je veux dire, entre l'ancien et le nouveau sans aucune difficulté. C'est bien fait, c'est nécessaire, puisque d'abord, le texte a changé, mais aussi en partie la numérotation des articles. Donc faites attention, plusieurs articles ont vu leur texte être modifié, mais surtout leur numérotation être modifiée. Ce qui veut donc dire que le même numéro ne correspond plus entre l'ancien et le nouveau. Donc n'hésitez pas à aller sur la table de correspondance qui est très pratique et qui fonctionne bien. Voilà. Nous arrivons maintenant donc à l'analyse du contenu même de ce CCAG. Et indiscutablement, cela va aboutir, l'application de ce nouveau CCAG, à une gestion contractuelle qui va être potentiellement plus complexe pour les entreprises. Pour quelles raisons ? Car le principe d'un bloc de règles intangibles n'a pas été retenu. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que dans la période de préparation de ce nouveau CCAG, il avait été très fortement question, et EGF, PTP comme la FFB avaient milité en ce sens, il avait été très fortement question de sanctuariser, selon la formule, un certain nombre de règles, c'est-à-dire que ces règles n'auraient pas pu y avoir de dérogation de la part de la maîtrise d'ouvrage. Ces règles se seraient appliquées automatiquement. Ce principe n'a pas été retenu. Il faut bien le savoir, c'est parfois insuffisamment porté à la connaissance des entreprises, ce principe n'a pas été retenu. Ce qui veut donc dire que fondamentalement, les maîtres d'ouvrage vont pouvoir porter dérogation à peu près à toutes les règles qui sont présentées aujourd'hui, comme des règles faisant favorablement évoluer, comme on l'appelle, les relations contractuelles entre le maître d'ouvrage et les entreprises. On peut s'attendre donc à une augmentation assez sensible des dérogations de la part de la maîtrise d'ouvrage, en particulier, un exemple, nous y reviendrons, sur le plafonnement des pénalités de retard. Avec la maîtrise d'ouvrage est assez fondamentalement opposée à la règle des 10% de plafonnement, il est possible, voire probable donc, qu'un nombre assez important de maîtres d'ouvrage considéreront qu'il y a lieu tout simplement de dérogé, c'est-à-dire de ne pas leur rendre applicable cette clause. Ce qui veut donc dire qu'en tant qu'entreprise, vous allez devoir porter une attention encore plus forte à l'ensemble des dérogations, marché par marché, qui vont être portées par votre maître d'ouvrage aux différentes clauses du CCAG. Pour cela, la règle de l'obligation pour le maître d'ouvrage de récapituler ces dérogations dans le dernier article du CCAG a été maintenu, mais malheureusement sans sanctions clairement établies. Ce qui veut donc dire en clair que le maître d'ouvrage est tenu de récapituler les dérogations dans le dernier article du CCAG, mais que s'il ne le fait pas, les dérogations se trouvent quand même être applicables, ce qui pose un véritable problème juridique. Et donc, incontestablement pour vous, en tant qu'entreprise, il va y avoir une augmentation de l'attention et des risques que vont représenter ces dérogations que l'on peut estimer être potentiellement nombreuses. Voilà. Si tu veux bien avancer au slide suivant. Hello, hello, Sandrine. Merci beaucoup. Non, le 5, s'il te plaît. Merci. Récapitulons les grandes orientations de la réforme. Première grande orientation, rééquilibrer les relations contractuelles au bénéfice des entreprises et sans porter atteinte aux prérogatives du maître d'ouvrage public. Alors, c'est une opération délicate à faire, c'est-à-dire qu'il faut renforcer la sécurité contractuelle des entreprises et en même temps ne pas porter atteinte aux grands principes que vous connaissez bien de ce qu'on appelle les pouvoirs exorbitants du maître d'ouvrage public, c'est-à-dire les OS exécutoires, les modifications unilatérales du marché, la résiliation unilatérale, etc. Donc, la modification a été entre ces deux objectifs qui sont fondamentalement différents. Nous sommes bien d'accord. Renforcer les droits de l'entreprise, mais pas porter atteinte aux droits du maître d'ouvrage. On va voir que cela est acquis justement par le fait que le maître d'ouvrage peut toujours déroger à tout ce qui lui déplait fondamentalement. Deuxième orientation fondamentale, adapter la commande publique aux nécessités du développement durable. Alors, l'évolution à l'intérieur même du CCAG est assez modeste. On va en parler aux trois quarts à peu près de cette présentation. Une précision tout de suite, faites bien attention, le principe est acquis des clauses dites environnementales pour savoir exactement quelle sera la portée de ce principe. Il va falloir attendre la version définitive de la loi climat qui, je vous rappelle, est en cours d'adoption et les versions complètes des décrets d'application de la loi 2019 sur la totalité des principes d'utilisation de matériaux biosourcés, recyclés, etc. Donc, l'économie circulaire. Nous avons là des évolutions à attendre qui sont du domaine de la loi, le CCAG n'ayant posé qu'un principe. Enfin, dernière grande orientation, moderniser le contenu du CCAG. Il y avait effectivement un toilettage nécessaire et je vous en dirai un mot, ça va concerner la dématérialisation, l'application du RGPD et une évolution assez importante sur les principes de respect de la propriété intellectuelle pour les entreprises. Voilà donc les grandes orientations. Si tu veux bien avancer, merci beaucoup. Alors, démarrons tout de suite par l'un des points forts du rééquilibrage des relations contractuelles maître d'ouvrage-entreprise avec le nouveau régime des ordres de services qui se trouve à l'article 13 du nouveau CCAG. Alors, les évolutions sont importantes, mais il faut bien quand même rester sur un principe de base qu'il ne faut absolument pas oublier, qui est réaffirmé. Les ordres de services dans un marché public restent totalement exécutoires. Et je vous rappelle qu'à tel point que le maître d'ouvrage ne peut pas décider du contraire. Donc, on est bien sur un rappel de ce principe fondamental, un OS dans un marché public est exécutoire par principe. Maintenant, un certain nombre d'évolutions sont inscrites dans ce nouveau CCAG. Première possibilité, la possibilité de refus d'exécution si l'entreprise estime que l'ordre de services fait courir des risques en matière de sécurité ou de non-conformité aux dispositions légales ou réglementaires. C'est le texte même du CCAG. Ce qui veut donc dire que si vous, en tant que constructeur, estimez que l'OS que vous recevez est contraire à ses obligations de sécurité au sens large du terme, sécurité ouvrage, sécurité personnelle, sécurité usagée, ou contraire aux dispositions légales ou réglementaires, eh bien, vous avez la possibilité de refuser par écrit et en motivant votre refus transmis au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage. Le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage ont un délai de réponse de 15 jours, ce qui veut dire que pendant ces 15 jours, l'OS n'est pas exécutoire. 15 jours si le maître d'œuvre prend 15 jours pour vous répondre. Si, au bout de ces 15 jours, il n'y a pas de réponse, eh bien, l'OS n'est pas exécutoire. Si vous avez une réponse de confirmation par votre maître d'œuvre ou votre maître d'ouvrage qui vous dise « Non, j'estime qu'il n'y a aucune incompatibilité par rapport à vos obligations de sécurité, donc je vous confirme, mon ordre de service est en caractère exécutoire, vous avez l'obligation d'exécuter, mais la responsabilité se trouve transférée intégralement au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage en fonction de leurs compétences respectives, c'est-à-dire essentiellement au maître d'œuvre. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Ça, c'est une première évolution. La seconde évolution, ça concerne les ordres de service sans valorisation, ce qu'on a la coutume d'appeler des OS zéro, c'est-à-dire que le maître d'œuvre vous transmet, ou le maître d'ouvrage d'ailleurs, mais le maître d'œuvre en général vous transmet un OS en vous disant qu'il n'y a aucun effet pris sur cet OS. Même procédure que celle que je viens de décrire, si vous estimez qu'il n'y a absolument aucune raison de vous refuser une rémunération, vous avez le droit de ne pas exécuter, de transmettre de la même façon des observations, puisque je vous rappelle qu'il n'y a plus de réserve, ce sont maintenant des observations. Même principe, 15 jours pour vous répondre, pendant ce temps-là, l'OS n'est pas exécutoire, et si on vous répond aussi, je vous confirme qu'en gros, cet OS rentre dans votre forfait et que ce sont des travaux modificatifs qui n'impliquent aucun effet pris, eh bien vous avez l'obligation d'exécuter en l'état, c'est-à-dire sans valorisation, et ça vous ouvre évidemment la possibilité ultérieurement de faire une réclamation ou une demande de rémunération complémentaire en fonction de cela. Une précision au sujet, ceci ne vous est ouvert que s'il n'y a pas de valorisation du tout. Le fait de ne pas être d'accord avec la valorisation qui vous est proposée, c'est-à-dire en clair, le prix qui vous est proposé en lien avec un OS, ne vous autorise absolument pas à ne pas l'exécuter immédiatement. Donc il n'y a pas du tout de notion de juste rémunération qui soit là derrière. C'est la notion de non-rémunération qui est la seule présente dans le CCAG. Donc si on vous donne, si vous estimez que le prix qu'on vous propose pour un OS est scandaleusement insuffisant, ça ne vous donne pas du tout le droit de ne pas l'exécuter immédiatement. Ça vous donne le droit de contester ce prix, bien évidemment, mais pas de ne pas exécuter. Alors il faut y prêter attention parce qu'on a eu des articles assez ambiguës à ce sujet qui pourraient amener certaines entreprises à prendre un peu de largesse avec cette notion d'exécutoire et après avoir à subir des pénalités de retard qui seraient parfaitement justifiées. Donc, d'accord, voilà. Ce principe de l'exécution des OS et cette légère amélioration dans la situation des entreprises. Par contre, une évolution importante est intervenue en matière de signature des OS qui est la dernière ligne du slide que vous avez devant les yeux. Je vous rappelle qu'en France, la tradition veut que ce soit dans l'immense majorité des cas le maître d'œuvre qui vous notifie des OS, ce qui a posé quelques difficultés récentes, c'est-à-dire qu'on a rencontré dans certaines opérations des maîtres d'ouvrage qui ont tout simplement refusé d'honorer des OS qui avaient pourtant été valorisés par leur maître d'œuvre en disant que le maître d'œuvre s'était manifestement engagé très au-delà de ce à quoi l'autorisait son contrat de maîtrise d'œuvre. Donc, aujourd'hui, le nouveau CCLG apporte une modification assez sensible, mais assez peu définie. Donc, on attend des précisions sur les conditions d'application, mais aujourd'hui, chaque fois que l'OS va modifier les conditions d'exécution du marché, et en particulier donc ses conditions financières, ils sont bien d'accord, il va y avoir une obligation d'accord préalable du maître d'ouvrage si on a des travaux supplémentaires. Ce qui veut dire que, normalement, lorsque vous recevez un OS de votre maître d'œuvre et que celui-ci va avoir une valorisation, donc, par définition, va modifier les conditions d'exécution du marché, eh bien, vous devriez avoir dans l'OS, d'une façon ou d'une autre, la trace de l'accord préalable du maître d'ouvrage. Alors, soit il va y avoir une co-signature, soit c'est le maître d'ouvrage qui va lui-même vous le notifier, soit vous allez trouver quelque part et sous quelque forme que ce soit la trace de l'accord préalable du maître d'ouvrage. C'est une vraie question. Pour l'instant, la DIG n'a pas donné de précision très satisfaisante, donc, il va y avoir une mise en œuvre, si j'ose dire, d'ici sûrement la rentrée qui va être la pleine et complète application de ce nouveau CCAG. Mais, pour les entreprises, ça va représenter un risque juridique nouveau qui serait d'exécuter un OS sans avoir pris la précaution de vérifier qu'il a bien été l'objet d'un accord préalable du maître d'ouvrage. Voilà. Donc, ça va sûrement vous obliger à prendre des précautions supplémentaires et recourir malheureusement à des questions aussi bien auprès de votre maître d'œuvre ou de votre maître d'ouvrage pour savoir si oui ou non l'OS que vous avez reçu, surtout s'il est conséquent, a bien reçu cet accord préalable du maître d'ouvrage. Sinon, vous risquez d'avoir un OS qui ne présente pas les conditions satisfaisantes pour pouvoir être honoré financièrement après. Donc, ça peut être une vraie question. Voilà. Pour l'instant, nous sommes un peu dans des supputations, mais c'est une évolution assez considérable dans la tradition française qui, jusqu'à présent, donnait à peu près carte blanche totale au maître d'œuvre pour notifier des ordres de service, y compris valorisé. Donc, voilà, c'est une évolution sensible. Jacques, nous avons une question à ce stade de la présentation. Je vous propose de vous la poser. Bien sûr. Alors, il est demandé si les entreprises ont la possibilité de tenter de négocier le plafonnement des OS exécutoires comme c'est le cas en marché privé. Alors, non, il n'y a aucune possibilité à ce sujet, sauf que vous pouvez toujours vous mettre d'accord avec le maître d'ouvrage. Je me sens bien d'accord là-dessus, mais il n'y a aucune possibilité dans les marchés publics, vous le savez, il n'y a aucun plafonnement possible à ce sujet. Simplement, il y a la possibilité après d'obtenir non seulement la contrepartie des OS qu'on aura exigées de vous, plus une indemnité de principe tenant au dépassement en pourcentage que va représenter le cumul des OS. Voilà. Est-ce que Sandrine, non, il n'y a pas d'autres questions, donc on va poursuivre, on va passer au 7, absolument. donc je poursuis sur la notion de rééquilibrage possible des relations contractuelles avec le régime des avances et les règlements des comptes. Alors sur les avances, nous avons une évolution qui peut paraître assez importante, mais qui est là aussi susceptible de dérogation, donc qui laisse à penser que, je me répète, mais d'assez nombreux maîtres d'ouvrage en resteront au principe précédent. À l'heure actuelle, nous avons toujours la règle des 5% marché collectivité territoriale, 20% marché État pour les PME. Dorénavant, le CCAG prévoit une option, option A, option B. Si rien ne figure dans le marché, rien, aucune référence n'est faite à cela, il y aura une application automatique dans le taux d'avance de 20% pour les PME TPE, automatiquement. Si le maître d'ouvrage ne souhaite pas faire application de ce taux, c'est lui qui va déterminer dans son marché soit faire application du taux actuellement prévu au Code de la commande publique, je le répète, 5% pour les collectivités territoriales, ou faire application d'un taux intermédiaire voire supérieur, c'est-à-dire que c'est le marché qui va déterminer le taux des avances avec un minimum légal bien sûr de 5%. Donc la règle est la suivante, en cas du caractère bué, comme l'on dit du marché à ce sujet, application automatique de 20%, donc c'est ça la nouveauté, si rien n'est dit on applique 20%, pour les PME TPE nous sommes bien d'accord, mais le maître d'ouvrage a parfaitement la possibilité de réguler le taux d'avance comme il entend, en respectant bien sûr le minimum légal prévu au Code de la commande publique qui est de 5%, mais c'est lui qui choisit parfaitement librement le taux qui va appliquer à partir de ce seuil bas de 5% et comme il entend. Je vous rappelle cela a été confirmé que bien évidemment le taux des avances s'applique également aux sous-traitants qui se trouveraient en situation de paiement direct, c'est-à-dire en situation de sous-traitants de premier rang dans un marché public. Voilà. En ce qui concerne le règlement des comptes pas de nouveautés particulières si ce n'est que le nouveau CCAG intègre une idée qui a fait son chemin suivant lesquelles le montant des approvisionnements déjà effectués peuvent effectivement être intégrés dans les comptes mensuels sur réserve bien sûr de validation par la maîtrise d'oeuvre. Voilà. En matière d'actualisation un mot peut-être, l'actualisation est obligatoire dans tous les marchés publics et il est obligatoire aujourd'hui d'avoir un indice en lien avec la nature du marché ce qui devrait éviter d'avoir des indices de référence parfaitement déconnectés du montant des marchés de la nature des marchés. donc il y a de ce fait-là un certain progrès et il reste à savoir très exactement quels sont les indices à disposition ce qui pose des problèmes pratiques assez considérables dont on peut voir les effets aujourd'hui avec l'évolution que vous supportez des prix de matières premières qui posent de gros problèmes quand on les rapporte aux indices d'actualisation. Voilà pour cette notion. Jacques, j'ai une nouvelle question Est-ce que le taux à 20% est un taux plafond au-delà duquel on ne peut pas aller ? Non, absolument pas. Ce taux n'est pas du tout un taux plafond. Le maître d'ouvrage a absolument le droit d'aller au-delà de ce taux absolument qu'en mille ans. Il n'y a aucune limitation à ce sujet. C'est une totale liberté contractuelle. Il fixe ce taux comme il l'entend. Il ne peut pas descendre au-delà de 5%. Nous sommes bien d'accord. Il peut tout à fait aller au-delà de 20%. Voilà. Merci Jacques. Je passe... Alors, je m'excuse pour ce problème de slides mais j'ai une souris très sensible et parfois les slides passent trop vite. Oui, mon exemple. Alors, on passe au slide suivant si tu veux bien. Le 8. Merci. Ah, oui, elle est très sensible, effectivement. Une remarque sur la protection des PME puisque c'est ainsi que c'est intitulé. Alors, ça ne figure pas dans le CCAG. Ça figurait dans les travaux préparatoires au CCAG mais finalement, ça a été intégré dans un décret du 30 mars 2021 à partir de ce décret. et c'est l'application une des applications de la loi ASAP. Il est obligatoire de prévoir au moins 10% de sous-traitance ou de contractualisation directe dans les marchés globaux au bénéfice des PME, TPE. Donc, on a bien aujourd'hui une obligation de quota en quelque sorte. Ça existait déjà sur les anciens PPP devenus contrats de partenariat. Aujourd'hui, ça s'étend à tous les marchés globaux donc conception en réalisation, MGP et tout autre marché global potentiel. Il y a une obligation de prévoir 10% soit de commande directe soit de sous-traitance au bénéfice des PME, TPE. C'est un premier point. Attention, il y a un second volet. C'est que cette obligation se double d'un critère obligatoire de passation. Je m'explique. Donc, ces 10%, c'est un minimum obligatoire mais il est fait obligation à tous les maîtres d'ouvrage passant à un marché global d'intégrer comme critère de passation le taux de sous-traitance PME, TPE. Ce qui veut donc dire que toutes les entreprises candidates ou les groupements candidats devront faire connaître aux maîtres d'ouvrage le taux prévisionnel ou déjà acquis de sous-traitance à des PME, TPE. Et ce pourcentage, plus il sera élevé et meilleur sera la note obtenue pour ces candidats au regard de ce critère de passation. Donc, l'importance de ce critère va dépendre de la pondération que vont décider les maîtres d'ouvrage et maître d'œuvre au regard de ce critère. On peut imaginer que dans certains cas, si cette pondération est relativement substantielle, on peut envisager 10 ou 15 % par exemple, ça peut avoir un poids assez considérable sur le choix du titulaire du marché. Donc, il faut bien l'intégrer. Ce n'est pas simplement un seuil de 10 % obligatoire, c'est un critère de passation et il est fort probable que ce volet critère de passation soit plus important et plus déterminant que simplement la notion de seuil. Voilà. Jacques, nous avons encore une question sur le sujet. Est-ce que ce pourcentage s'applique aux seuls sous-traitants ou bien est-ce qu'il peut s'appliquer aussi aux prestataires et ou aux fournisseurs ? Alors, dans l'état actuel des choses, normalement, il ne s'applique pas aux prestataires et aux fournisseurs et ou aux fournisseurs. Mais, c'est une très bonne question. À l'heure actuelle, nous avons une double désignation, les co-traitants, nous sommes bien d'accord, et les sous-traitants. Reste à savoir, excusez-moi, si l'on va intégrer les fournisseurs ou les prestataires. À mon avis, non, mais, voilà. C'est une vraie question. La seule réponse qu'on a, c'est pour l'instant que la direction des affaires juridiques est réfléchie. Donc, nous devrions avoir une réponse claire à ce sujet très bientôt. Encore une fois, on peut penser qu'il y a pour l'heure peu de maîtres d'ouvrage qui vont appliquer directement ce nouveau CCAG. C'est là-dessus qu'on table un peu et qu'on a, donc, deux à trois mois de mise au point, si j'ose dire, de toutes ces questions qui sont pour l'instant non précisés. Voilà. Dans ce cas-là, on va avancer. Merci beaucoup. Alors, on aborde maintenant le nouveau régime des pénalités. Nous sommes toujours dans la grande partie concernant le rééquilibrage des relations contractuelles entre les entreprises et la maîtrise d'ouvrage. Vous savez que c'est un long débat sur cette notion de plafonnement des pénalités. C'est le premier point qui est traité dans ce nouveau CCAG et le plafonnement est acquis. Donc, on a bien un plafonnement à 10% du montant global du marché, nous sommes bien d'accord, mais ça ne concerne que les pénalités de retard. C'est-à-dire qu'il n'y a, en dehors des pénalités de retard, vous le savez bien sûr, il y a aujourd'hui parfois des dizaines de catégories de pénalités prévues dans un marché. Il n'y a que les pénalités de retard qui seront plafonnées. Donc, ça, c'est un premier point. Peut-il y avoir une dérogation par la maîtrise d'ouvrage de ce plafonnement ? Oui, absolument, je vous l'ai dit tout à l'heure et c'est un des débats qui a eu lieu. Beaucoup pensaient que le plafonnement devait être de droit public, comme l'on dit, c'est-à-dire s'imposer au maître d'ouvrage. Il ne s'impose pas au maître d'ouvrage pour une raison très claire, c'est qu'il peut déplafonner, si je veux dire, ses pénalités en disant tout simplement que par dérogation, il n'appliquera pas l'article 19.2 en ce qui concerne les plafonnements. Donc, c'est une avancée, mais c'est une avancée relative dans la mesure où le maître d'ouvrage peut s'en abstraire. D'accord ? Donc ça, c'est le premier point, la question du plafonnement. Deuxième question, c'est la procédure de mise en œuvre des pénalités. Là, nous avons une évolution assez importante et qui, a priori, n'est pas dérogatoire, ne peut pas y être dérogée. C'est l'obligation pour la maîtrise d'œuvre et d'ouvrage d'adopter une procédure dite contradictoire préalable. Ce qui veut donc dire que, normalement, avant de vous imputer des pénalités de retard, il y aura obligatoirement une mise en demeure que vous recevrez et vous n'aurez qu'un jour pour présenter vos observations et il y aura obligatoirement une réponse obligatoire de la maîtrise d'œuvre. Et pendant tout ce délai, le délai pendant lequel vous pouvez présenter des observations et le délai qui s'écoulera avant qu'on vous réponde, ces pénalités de retard ne seront pas exécutoires. D'accord ? Alors ça, c'est une vraie nouveauté dans la mesure où vous le savez parfaitement bien. Jusqu'alors, les pénalités de retard étaient applicables sans aucune mise en demeure préalable, c'est-à-dire que vous envoyez une situation et on vous impute les pénalités de retard en vous disant que, voilà, je vous les impute parce que j'ai décidé de vous les imputer. point à la ligne. Donc, cette procédure ne devrait plus être possible. Reste à savoir, encore une fois, si le bâtiment d'ouvrage va pouvoir y déroger ou pas. C'est une vraie question. Il n'y a pas de réponse très, très claire à ce sujet. Mais normalement, on va bien vers l'instauration d'une procédure contradictoire avant la mise en œuvre des pénalités de retard. Voilà. Un dernier mot, peut-être, le seuil d'exonération est porté à 1 000 euros, nous sommes d'accord, c'est-à-dire, on ne s'en fait pas duquel il n'y a pas, les pénalités ne sont pas imputées. Il n'y a rien, par contre, dans le nouveau CCAG sur le caractère libératoire ou pas des pénalités de retard. Donc, on reste toujours sur ce régime précédent et à veiller soigneusement à savoir si, dans votre marché, les pénalités de retard sont libératoires ou pas, c'est-à-dire permettent ou non au maître d'ouvrage, outre les pénalités, de vous réclamer des dommages à intérêt liés à un préjudice quelconque qu'il pourrait justifier. Donc, je répète, plafonnement d'une part, procédure contradictoire de l'autre, donc il y a une véritable évolution sur les pénalités de retard. Il reste à savoir très exactement comment cela va être mis en œuvre par les maîtrises d'ouvrage et les maîtres d'œuvre, mais c'est une avancée assez sensible. On perd, on s'éloigne un peu du caractère parfaitement discrétionnaire sur la formule consacrée des pénalités de retard que vous aviez le droit de contester, nous sommes bien d'accord, mais qui en attendant s'appliquait d'office. Donc, incontestablement, il y a une évolution positive en ce qui concerne le régime des pénalités de retard. Jacques, nous avons une nouvelle question. Alors, est-ce que ces pénalités de retard concernent uniquement les retards de livraison ou bien ce que ça concerne toutes les pénalités qui sanctionnent un retard ? Et une deuxième question, même s'il est, alors j'ai essayé, même s'il est devenu exécutoire parce que l'entreprise n'a pas émis d'observation, l'entreprise ne perd-elle pas son droit à contestation en phase de DGD ? Alors non, 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 pas du tout. Même si vous ne contestez pas les pénalités de retard, enfin, vous allez, normalement, quand vous impute des pénalités de retard, vous les contestez, nous sommes bien d'accord. Avez-vous le droit de les contester jusqu'au bout ? Oui, vous avez le droit de les contester puisque vous avez toujours le droit d'inclure une demande de restitution de pénalités de retard jusqu'au moment où vous émettez votre décompte final. Donc, avant que le maître d'ouvrage vous propose un DGD. Donc, au moment du décompte final, c'est à ce moment-là qu'il faut contester au plus tard les pénalités de retard puisque je vous rappelle que le dernier moment où vous avez le droit de contester quelque chose, de demander de l'argent, pour être très clair, c'est le moment où vous transmettez ce qu'on appelle le décompte final à votre maître d'ouvrage. Le terme de décompte final dit bien ce qu'il veut dire, c'est le dernier moment, le point final où vous avez le droit de demander quelque chose, donc de contester les pénalités de retard. Voilà. Et la première question, excuse-moi, du coup, je l'ai oublié. Est-ce que les pénalités de retard ne concernent que les retards de livraison ou bien est-ce que ça concerne toute la pénalité ? Alors, théoriquement, dans l'état actuel des choses, ça concerne les pénalités de retard. Voilà, c'est ce que l'on sait. Et la question est de savoir ce qu'on attaque dans les pénalités de retard. On a tout à fait raison. Est-ce que le retard sur la communication d'un document, c'est de la pénalité de retard ou pas ? Alors là, on a un véritable doute. que ça concerne des pénalités de retard quant à l'exécution de votre marché, de livraison, vous parlez, c'est une évidence. Est-ce que ça s'étend à tout ce qui est en retard ? Retard dans une réunion de chantier, absence dans une réunion de chantier, retard dans la livraison d'un document ? Voilà. Si on s'en tient à la dénomination pénalité de retard, on peut considérer que ça s'étend à toutes les pénalités de retard, c'est-à-dire là où on sanctionne bien un retard. Vous deviez remettre ce document à telle date, vous ne me l'avez pas remis, c'est bien un retard. Sauf qu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas de précision très claire à ce sujet. Donc c'est aussi un des points dont on attend des précisions, soit par une communication qui devrait venir de la DSJ, soit dans le guide des bonnes pratiques que l'on attend, je vous le disais, a priori pour la rentrée septembre, a priori. Voilà. Mais littéralement en droit, pénalité de retard, ça veut dire tout ce qui est libéré en termes de retard. C'est-à-dire de jours de retard, d'heures de retard, de retard. Voilà. Dernière question, Jacques. Et puis vous allez pouvoir en prendre le cours de votre présentation. Si rien n'est indiqué dans le CCAP, est-ce que les pénalités sont libératoires ? Alors c'est une question qui n'est pas simple, malheureusement. Voilà. Dans l'état actuel, la doctrine n'est pas claire et la jurisprudence non plus. Le principe est normalement celui-ci, c'est-à-dire si rien n'est indiqué dans le CCAP, la pénalité est libératoire. Je vous conseille très vivement d'essayer d'en avoir le cœur net avec une écriture claire de la chose. où nous avons des jurisprudences très, très hétérogènes à ce sujet. Voilà. Le principe, et bien celui-là, vous avez raison, et c'est un principe qui n'est écrit nulle part, je vous le rappelle, en particulier, pas dans le CCAG. Donc c'est une véritable, une certaine incertitude. Voilà. Oui, nous allons, alors nous avançons. Merci. Donc, j'aborde une question, la question suivante, qui est la gestion des différents. Alors, premièrement, vous avez une incitation au règlement immédiat des litiges. C'est un point qui paraît un peu baratineur, pour faire simple, mais qui est important. Il a été question à un moment de la préparation de nouveau CCAG de carrément rendre obligatoire une phase préalable de médiation avant la possibilité d'aller au contentieux. Ce principe n'a pas été retenu. On va sûrement y venir dans les années qui viennent, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y a une très forte incitation à ce que, contractuellement, on prévoit des phases de médiation ou de conciliation avant d'aller en phase contentieuse, y compris en cours d'exécution du chantier. Vous savez que c'est le cas dans beaucoup de marchés passés par la société du Grand Paris aujourd'hui, où chaque fois qu'il y a un risque de contentieux, c'est-à-dire différent, comme l'on dit, il y a l'obligation de référer à un médiateur expert. Donc, on ira de plus en plus dans ce sens-là. Je vous rappelle le sujet que même si rien n'est prévu dans le contrat, vous avez tout à fait le droit de proposer au maître d'ouvrage d'avoir une phase de médiation avant de passer à une phase de contestation, c'est-à-dire de réclamation. Vous en avez tout à fait le droit et si rien n'est prévu au marché, le maître d'ouvrage peut refuser ou accepter. Voilà, mais on aura sûrement de plus en plus ce genre de clause dans des marchés en particulier, dans des marchés d'une importance suffisante. C'est un premier point. Deuxièmement, et c'est important pour vous, que doit contenir un mémoire en réclamation ? Vous avez eu d'assez nombreux cas de jurisprudence dans lesquels le juge administratif a refusé de considérer que l'entreprise avait fait un mémoire en réclamation en due forme, comme l'on dit, c'est-à-dire que ça ne valait pas un mémoire en réclamation et que par voie de conséquence, l'entreprise était foreclose pour demander quelque chose. Donc c'est un point important. Je vous rappelle que donc le nouveau CCAG dans les artés 45 et 48 le précise très clairement. Il faut préciser clairement le motif du différent et à ce sujet faites bien attention, il faut qu'il soit précisé juridiquement et techniquement, c'est-à-dire écrire précisément pour quel motif vous demandez de l'argent, pour faire simple, sur quel motif technique et quel motif juridique. On est bien d'accord et pour chaque chef de contestation, comme l'on dit, c'est-à-dire chaque aspect du préjudice, vous devez définir très exactement le montant des sommes réclamées et le pourquoi de ces sommes réclamées, c'est-à-dire avec des justificatifs suffisamment précis. Pour cela, si ça vous intéresse, vous avez un arrêt du Conseil d'État en 2018 que vous trouvez sur Internet sans aucune difficulté, qui détaille exactement ce que vous devez fournir en termes de justificatifs suffisamment précis, comme l'on dit. Attention, je vous rappelle que les mémoires en réclamation doivent toujours être notifiées au maître d'ouvrage et la copie au maître d'œuvre. Si vous faites l'inverse, votre mémoire en réclamation n'est pas valable. D'accord. Autre observation prévue dans le CCAG, lorsque vous faites une réclamation, une demande en cours de chantier, ce qu'on appelle en général une demande de rémunération complémentaire, il faut que vous présentiez votre mémoire au maître d'ouvrage, pas au maître d'œuvre. Donc, toujours, réclamation au maître d'ouvrage, copie au maître d'œuvre et jamais l'inverse. Faites vraiment très attention à cela. Donc, vous avez tout à fait la possibilité de présenter en cours de chantier. Je vous rappelle que là, on a un principe clair. si votre maître d'œuvre ou d'ouvrage, puisque le maître d'œuvre peut vous y répondre, mais le maître d'ouvrage ne vous répond pas dans un délai de 30 jours, ça veut dire que c'est rejeté. Votre demande est purement et simplement rejetée, sans explication. Mais si vous la rejette, vous avez bien sûr le droit de reprendre intégralement cette demande que vous avez formulée en cours de chantier au moment de votre décompte final, c'est-à-dire tout à la fin de l'exécution contractuelle du chantier. Cela est parfaitement légal. Donc, pour répondre à une question qui a été posée ou une question avoisinante, oui, vous avez toujours le droit de reprendre une demande que vous avez faite en cours de chantier à la fin de l'exécution, mais je vous rappelle, le, au plus tard, c'est la demande de décompte final. Voilà. Deux remarques complémentaires. Dans le nouveau CCAG, à l'article 53, sont prévues de nouvelles conditions de suspension des délais d'exécution que l'on peut rattacher à la notion de différents. C'est la notion de circonstance imprévisible qui est très liée à l'expérience Covid, on est bien d'accord, et qui concerne des impossibilités temporaires d'exécuter le marché avec des obligations de suspension temporaire de l'exécution du marché. Alors, ce qui est prévu dans le nouveau CCAG, ce n'est pas une clé de répartition des surcoûts, malheureusement, c'est tout simplement la mise en œuvre d'une procédure obligatoire d'échange. Donc, si l'entreprise démontre qu'on est bien dans des circonstances imprévisibles, le maître d'ouvrage devra prévoir une réunion d'échange destinée à constater de part et d'autre cette présence ou nombre de circonstances exceptionnelles et imprévisibles, il peut y avoir des accords à ce sujet, et d'envisager des partages de surcoûts, mais rien n'est réglé de façon précise à ce sujet. De la même façon, à l'article 54, est prévu des clauses de revoyure ou des clauses de réexamens lorsque, je cite, il y a des modifications significatives dans les conditions d'exécution du marché résultant d'une circonstance imprévisible. C'est un peu la même chose que précédemment, sauf que le 53, c'est pour un problème de suspension de délai, alors que là, c'est pour une clause de réexamen, de revoyure destinée à réexaminer l'équilibre financier du marché. Pas trop d'illusions, là aussi, cette clause de revoyure oblige simplement le maître d'ouvrage à accepter de se revoir, comme son nom l'indique. Il n'est fait aucune obligation quant aux conséquences attirées de cette revoyure ou de se réexamen. C'est le maître d'ouvrage qui reste totalement libre de décider oui ou non s'il y a une atteinte à l'équilibre financier du marché et de le compenser éventuellement. Ça ne donne absolument pas à l'entreprise le droit de se retirer du marché ou de suspendre l'exécution du marché à défaut d'accord avec la maîtrise d'ouvrage. Voilà. Un dernier mot pour les différences en sens large du terme. Le nouveau CCAG prévoit des conditions différentes et plus simples de modification du remplacement du mandataire lorsque ce dernier est défaillant dans ses fonctions de mandataire. Jusqu'à présent le maître d'ouvrage devait demander aux autres participants au groupement de trouver un mandataire. Aujourd'hui il le demande toujours mais faute de réponse précise des participants au groupement le maître désigne d'office le nouveau le maître d'ouvrage désigne d'office le nouveau mandataire. donc ça facilite les choses pour le maître d'ouvrage. Jacques nous avons une question. Oui. S'agissant du motif juridique peut-on se contenter de citer les articles du CCAP du CCAG concerné ? Je pense que non. Je pense qu'il est nécessaire de le citer. Je pense que c'est insuffisant puisque la jurisprudence en particulier du Théâtre Paris récemment demande vraiment une identification précise des motivations comme l'on dit c'est-à-dire bien décrire ce qui vous permet de mettre en avant tel ou tel article du CCAP. Alors citez les articles du CCAP vous avez parfaitement raison et c'est indispensable et il faut bien que vous expliquiez pourquoi vous êtes bien dans le cadre de tel ou tel article du CCAP en termes pratiques factuels. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant ? Parfait. Alors je passe aux prises en compte des objectifs du développement durable plusieurs observations à ce sujet premièrement une nouvelle rédaction de la clause dite d'insertion qui se trouve à l'heure actuelle à l'article 20 alors ça facilite les choses parce qu'en réalité vous avez maintenant une clause d'insertion complètement clé en main et le maître d'ouvrage peut parfaitement se référer à cette clause d'insertion de principe en remplissant simplement les cases donc ça facilitera a priori beaucoup les choses et puis ça va rendre beaucoup plus homogène normalement les clauses d'insertion qui étaient quand même très variables de maître d'ouvrage à maître d'ouvrage théoriquement le maître d'ouvrage n'a plus qu'à préciser le périmètre le volume horaire et le public éligible ça simplifiera normalement assez largement les choses sont prévues l'obligation de pénalité ce qu'on appelle des pénalités ad hoc donc il doit y avoir des pénalités spécifiques au non-respect des clauses d'insertion et on doit prévoir précisément les modalités de contrôle dans le marché voilà ça c'est la nouveauté du CCAG en ce qui concerne les clauses environnementales c'est à l'article 20.2 que vous trouvez cela le principe est double premièrement il est fait obligation d'avoir des clauses environnementales obligatoires qui vous savez aujourd'hui sont donc précisés en matière de transport d'emballage et de gestion des déchets ce qui veut donc dire qu'il doit y avoir un plan spécifique de gestion des déchets dans un marché de travaux aujourd'hui avec là aussi l'obligation dans le marché de prévoir des pénalités spécifiques je vous précise que ces pénalités ne sont pas du tout concernés par le plafonnement par rapport à ce que nous disions tout à l'heure ça c'est ce qui est dans le CCSG attention simplement je vous avais dit un mot tout à l'heure en fonction de l'application de cette clause et par application de textes particuliers c'est à dire la loi climat d'une part et la loi économie circulaire d'autre part vous allez avoir de nombreuses obligations complémentaires la loi climat va imposer vous le savez une clause obligatoire environnementale c'est à dire qu'il y aura forcément quelque chose d'environnemental si j'ose dire au delà de ce qui déjà est obligatoire aujourd'hui et pour la loi économie circulaire je vous conseille vivement de lire avec beaucoup d'attention le décret récent du 9 mars 2021 qui est l'application de cette loi et qui prévoit vous le savez des pourcentages obligatoires de recourir à des matériaux biosourcés recyclés etc. par catégorie précise avec une vraie difficulté c'est que ces taux ne s'apprécient pas marché par marché mais cumulés sur une année civile par maître d'ouvrage ce qui rend la mise en oeuvre particulièrement compliqué donc voilà là on peut s'attendre à de très grosses difficultés quant à la légalité des marchés passés à ce sujet on attend là encore des textes précis d'application mais ça ne va pas être simple du tout voilà je vous précise quand même que ces clauses environnementales sont aujourd'hui strictement limitées par l'article 21 52 37 du code de la commande publique et surtout au narré du conseil d'état du 25 mai 2018 agglomération de Nantes dont vous avez sans doute entendu parler qui fait qu'une clause environnementale n'est légale que si elle est en rapport direct avec l'objet du marché donc pour l'agglomération de Nantes il a été jugé parfaitement illégal que le marché fasse référence à la politique RSE globale d'une entreprise donc on ne peut pas vous demander dans les pièces du marché quelle est votre politique globale RSE quelle est votre attitude par rapport à ceci ou votre attitude par rapport à cela ça c'est illégal si on ne fait pas le rapport direct avec l'objet du marché donc c'est une limite très forte au développement rapide de clauses environnementales génériques comme l'on dit donc voilà nous en sommes là aujourd'hui et tant que le code de la commande publique ne sera pas modifié sur ce point les évolutions environnementales comme l'on dit seront forcément assez limitées voilà je vous propose de passer au slide suivant merci modernisation et simplification quelques mots assez rapides en ce qui concerne la dématérialisation beaucoup s'attendait à ce que nous passions à l'obligation générale de dématérialisation pour tous les actes d'exécution c'est à dire en clair tous les échanges en cours d'exécution auraient été obligatoirement dématérialisés ce n'est pas le cas donc en fait on a toujours un mix si j'ose dire c'est à dire possibilité d'écrit et possibilité d'écrit dématérialisé en clair le courrier recommandé et le mail les deux sont possibles je vous rappelle qu'il est par contre parfaitement il n'est vraiment pas recommandé de mixer les deux c'est à dire de faire un mail d'une part et un écrit de l'autre pour dire la même chose mais vous avez le droit de pratiquer les deux versions il n'y a pas pour l'instant passage à la dématérialisation intégrale mais dans le nouveau CCAG sont précisés quand même les modalités de notification électronique ce qui devrait un peu simplifier les choses en la matière le remplacement du mandataire je vous en ai parlé tout à l'heure un mot sur l'intégration BIM il n'y a rien de très révolutionnaire dans le nouveau CCAG à ce sujet là encore beaucoup attendait quelque chose de plus précis il y a quelques précisions sur les responsabilités et sur les droits issus de la maquette numérique mais on ne peut pas dire que les choses aient été très simplifiées dans le domaine et le sort entre guillemets d'une gestion BIM et des éventuelles responsabilités va assez largement dépendre des clauses précises incluses dans le marché voilà et sinon dans le domaine du BIM vous savez qu'on est à l'attente de précisions complémentaires en termes de jurisprudence que pour l'instant nous ne vons pas voilà donc rien de très nouveau dans le domaine un dernier mot sur la protection des droits protection intellectuelle c'est tout nouveau il y a tout un chapitre à ce sujet ça va de l'article 45 à l'article 48 vous avez de longues clauses qui précise le régime de la protection intellectuelle c'est une demande forte des entreprises de ce côté là il y a une application assez claire avec un principe général qui est mis en oeuvre c'est ce qu'on appelle la cession des droits à titre non exclusif ce qui veut dire que lorsque vous apportez de la connaissance on est bien d'accord de la propriété intellectuelle du génie technique comme l'on dit vous l'apportez à titre non exclusif c'est à dire que votre maître d'ouvrage a le droit de s'en servir pour les besoins du marché pour les besoins de l'exécution du marché totalement mais il n'a absolument pas le droit de s'en servir ultérieurement et surtout il n'a absolument pas le droit de vous interdire d'en faire usage y compris par rapport à l'acquis que vous avez pu avoir en cours d'exécution du marché qui devient de la propriété intellectuelle pour vous que vous avez donc le droit tout à fait de revendre ultérieurement commercialement dans d'autres candidatures donc de ce point de vue c'est un vrai progrès c'est pas d'une clarté limpide si vous le lisez si vous avez la curiosité de le lire vous verrez que voilà il faut essayer de le résumer mais c'est un vrai progrès il y a une vraie protection de vos droits et surtout vous avez bien acquis le droit à réutiliser ce que vous vendez entre guillemets momentanément à un maître d'ouvrage ultérieurement y compris les acquis que vous avez pu avoir en cours d'exécution d'un marché donné un dernier mot pour rester à peu près dans mon créneau horaire en ce qui concerne le RGPD qui concerne donc les données personnelles nous sommes bien d'accord là-dessus vous avez une actualisation c'est l'article 5.2 l'actualisation qui était nécessaire puisque la dernière mouture du CCAG datait de 2014 or la dernière modification du RGPD date de 2016 dernière modification importante et par voie de conséquence le CCAG n'était pas à jour donc voilà il est simplement mis à jour ça n'a strictement pratiquement aucune conséquence en termes pratiques voilà j'en ai terminé en respectant à peu près mon horaire donc si vous avez des questions complémentaires vous n'hésitez pas je ne sais pas si Sandrine oui Jacques merci alors on a une dernière question d'une personne qui se demande si elle a bien compris que les OS du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage n'ont plus à être signés ah non 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 je me suis mal exprimé les OS du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre ont toujours à être signés mais attention la signature du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre ça signifie simplement si vous recevez un mail par exemple un mail c'est à la fin vous avez le maître d'oeuvre ou le maître d'ouvrage il vaut mieux que ça soit personnalisé comme l'on dit c'est à dire monsieur ou madame un tel mais signer le maître d'oeuvre ça suffit donc la signature n'est pas une signature manuscrite nous sommes bien d'accord qui est exigée absolument pas puisque l'OS n'est pas ce qu'on appelle un acte authentique et seuls les actes authentiques et il y en a très peu dans un marché il n'y a que l'acte d'engagement exige soit une signature électronique soit une signature manuscrite tous les autres actes sont signés avec simplement monsieur ou madame un tel maître d'oeuvre cela suffit voilà donc ils doivent toujours absolument être signés nous sommes bien d'accord là-dessus mais encore une fois l'exigence de signature est extrêmement réduite merci merci jacques et bien écoutez je pense que nous pouvons clore ce webinaire je vous remercie jacques pour cette présentation extrêmement limpide et j'espère claire pour les participants et que cette présentation vous permettra justement de mieux maintenant maîtriser ce nouveau CCAG merci à tous d'avoir participé à ce webinaire je vois apparaître peut-être allez deux questions on va les prendre alors une précision peut-être si jamais vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit après que Sandrine ait clôturé cette session rien ne vous interdit d'envoyer par mail ils sont bien d'accord à Sandrine mes questions ou à moi-même pour que je puisse vous y répondre c'est très volontiers oui tout à fait n'hésitez pas à poser aussi vos questions par mail je les retransmettrai à Jacques alors écoutez Jacques vous avez un remerciement pour la qualité de votre intervention et puis peut-être dernière question quelles sont les conséquences de l'atteinte du plafond des pénalités de retard alors lorsque les pénalités de retard on atteint un plafond bien évidemment dans le cas où ce plafonnement est acquis dans votre marché et bien les pénalités ne sont plus dues voilà elles sont plafonnées ce qui attention n'interdit absolument pas au maître d'ouvrage de demander des dommages et intérêts si vos pénalités ne sont pas libératoires donc c'est un un jeu à double bande il faut bien vérifier et l'un et l'autre mais la notion de plafonnement est claire cela veut dire que le plafonnement étant atteint les pénalités ne sont plus encourues attention simplement très manifestement si l'entreprise tirait de cette idée de plafonnement l'idée qu'elle peut quasiment cesser ses obligations il y aurait là une responsabilité extra contractuelle alors on rentre dans des notions un peu plus compliquées et qui ferait que le maître d'ouvrage pourrait vous poursuivre non plus sur votre contrat mais sur votre responsabilité directe de constructeur extra contractuel et vous demander directement des dommages à intérêt que ce soit libératoire ou pas donc il faut bien faire attention à cet aspect ça ne permettra pas à l'entreprise de se dire bon voilà on a atteint les 10% donc rien ne peut nous arriver pour faire simple donc je vais y aller détendu non ce n'est pas le cas voilà merci Jacques écoutez on n'a plus de questions moi ce que je vous propose c'est de fermer ce webinaire pour les participants nous vous enverrons la présentation PowerPoint de Jacques et encore une fois merci à vous d'avoir participé à ce webinaire et puis merci à Jacques de l'avoir présenté et je pense que nous avons ouvert une voie avec ces webinaires au sein d'EGF que nous allons certainement poursuivre sur d'autres sujets qui nous paraîtront pertinents et intéressants pour vous voilà merci à tous merci à tous à très bientôt donc au revoir à bientôt à